Qui stipule que tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace et une agression extérieure ? Étant donné que l'union fait la force, mais cette union doit être basée sur l'amour, la confiance et la concorde pour le bien-être de tous les Congolais. Le patriotisme, un taquet esprit qui anime les nationalistes pour défendre d'abord la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Étant donné qu'on n'a plus à gagner en état uni qu'en état difficile, et que ce faire, nous donne le mal à cœur, ne nous profite à rien. Bien au contraire, ça nous fragilise et nous fait réguider de beaucoup de siècles pour la promotion de la paix et l'élan de développement. S'inscrivant dans les démarches du chef de l'État, commandant suprême des FADC, de la PNC et GARA de la Nation, consistant à rétablir la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Nous, patriotes des mouvements engagés dans le processus d'intégration, CLPCC, FABB, FPDC, CPRC, PDC, FPTCC, MPRC, FPDC, MPDAC. Ce n'est plus de célèbres... Je n'appelle unkwardbot de l'État à l'État, je n'ai pas eu la paix, c'est plus non le d'abord. Je n'ai pas eu la paix, là les deux ans ont une plus de nickel. FABB, l'État, c'est plus de l'État. Manet, c'est plus facile, de la paix, l'État, c'est plus facile, et plus d'expliquer. C'est plus facile, on a inscritté. C'est parti. 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 C'est parti.